Nous sommes ici dans un but précis. Nous avons l'offre à vous faire. Non ! Arrêtons les bavarlages ! On donne l'assaut ! On massacre tout le monde ! Allez, on les massacre ! Oui, on les massacre, c'est le mort qu'ils crèvent ! Calme-toi, brave chien de guerre. Je comprends ta douleur. Nous avons tous perdu un être cher. Mais tu dois... Et pour vaincre, vaincre mourir ! Parce que c'est moi qui commande. La peur est notre allié. L'essence doit d'abord venir. Ensuite, tu assouviras ta vengeance. Qu'on l'emmène. Tony ? Ouais. T'as vu ça ? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit, il est 9h, c'est ça ? C'est ça qui est important ? C'est vrai, remarque, 9h, c'est assez important comme horaire. Parce que c'est l'horreur d'aller dormir. Remarque une fois, le monsieur-là, il était couché vers minuit, il dit ça. C'est toujours comme moi, j'étais fatigué. J'y passerai des jours, des nuits, des mois, s'il me le faut. Oh, mon dieu de bordel de merde ! Tu m'entrailles, tu m'entraies. Oh, je suis fou. Trois-tu. Oh, ton cul, ton cul. C'est mon gamin. Ne l'achève pas ! S'il est vivant, je le veux ! Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission Nécrophile de Canal B, qui vous propose sa deuxième partie d'émissions exceptionnelles consacrées à la trilogie Mad Max, avec toujours nos experts, le Dr Moreau, bonjour Antonin. C'est pas moi l'expert, c'est lui. Et puis notre autre expert, Melvin. Rebonjour Melvin. Bonjour. Voilà, on est parti, on enchaîne donc pour continuer sur cette trilogie Mad Max. On a terminé sur le premier, enfin presque, puisque justement on va faire quand même, avant de parler de Mad Max 2 et des suites qui arrivent, on va faire un petit retour critique du premier. Juste préciser que vous pouvez retrouver la première partie de notre émission sur le site. Tu dis que c'est pas bien au travail, c'est ça ? Un petit peu, ouais, je trouve que t'as manqué un petit peu. Non mais on s'est rendu compte dans la première partie qu'on avait beaucoup de choses à dire, qu'on a pas pu tout dire. Alors malheureusement, on va essayer de faire vite encore pour cette suite de cette émission. Et oui, en effet, vous pouvez retrouver cette première partie sur internet, mais vous pouvez aussi du coup écouter tout de suite maintenant le retour critique du premier Mad Max et comment on en arrive au deuxième. Oui, alors le truc à dire, c'est qu'aujourd'hui Mad Max est relativement célébré un peu partout, mais quand le film il est sorti, ça a été loin d'être le cas. Paradoxalement, même si le film a rencontré un grand succès, l'accueil critique a été plutôt globalement négatif. Et notamment, quelques critiques qui sont restées à la postérité, notamment celle de Philip Adams, dont j'avais parlé vite fait dans la première émission, qui est un grand critique australien, qui avait fait le speech pour le premier court-métrage Violence in Cinema Part 1, et qui, comment dire, lorsque Mad Max est sorti, a écrit un article de 3-4 pages, qui s'appelle « The Pornography of Death », « La Pornographie de la Mort », où je vais vous lire deux petits extraits pour vous mettre un peu dans l'ambiance de comment a été accueilli Mad Max dans son propre pays, en Australie. Alors, donc c'est Philip Adams qui parle. « Bien que je ne m'attendais pas à ce que Mad Max ressemble à Orange Mécanique, j'avais tout à fait raison vis-à-vis du script. L'épopée du Dr Miller et du niveau moral de Mein Kampf. En disant ça, je tombe probablement dans le piège du publiciste ingénieux de Roadshow, en disant que ce sera le film favori des violeurs, des sadiques, des tueurs d'enfants et de la famille Manson. Il va probablement fièrement imprimer ça comme publicité pour le film. » Après, Philip Adams compare ça à des films fascistes, en gros comme les films fachos de Pekinpa et de Siegel. C'est toujours lui qui parle. Et pour terminer par « Ah, si Miller avait pu persuader ces néandertaliens de jouer à la roulette russe, ça aurait pu faire baisser le taux de délinquance sans faire augmenter les morts de la route. » Donc le gars qui était entre guillemets de gauche, dans sa diatribe, rappelle l'importance de la censure et compare le film à Mein Kampf directement. En France, c'est assez grotesque de la même manière, puisque le quotidien de Paris nous dit « Peut-être la situation est-elle effectivement plus détériorée en Australie, terre d'alcool, d'ennuis et d'inculture. Ces apocalypses pour BD peuvent effectivement impressionner les amateurs de cuir, les débiles légers et les fous du violent. Ces intéressantes catégories sociales ne constituent encore, Dieu merci, qu'une minorité chez nous. » D'une manière générale, le film va avoir pas mal de censure un peu partout. Il sera notamment interdit au Nicaragua par le front sandiniste de Libération qui considérera que Mad Max fait la promotion des blousons en cuir et des coupes de cheveux punk. Et sinon, un autre truc qui est assez fascinant, c'est-à-dire que le film présente peu d'images directement gores ou violentes. Ça se rapproche énormément de Massacre à la tronçonneuse à ce niveau-là, ce que Jean-Pierre Peters avait remarqué dans son article sur Mad Max dans Mad Movies à l'époque, où il disait qu'il aurait bien aimé ne pas aimer le film, mais qu'il trouve quand même plein de choses intéressantes dedans. Et ce qui est amusant, c'est de voir des critiques qui écrivent leur papier juste après avoir vu le film, et c'est la première fois qu'ils le voient, et qu'ils vont relater des choses que leur cerveau a vues. Oui, des planches qui n'existent pas, comme à Sacré-Pençois. Et notamment, Jean-Marc Thévenet dans Pilote, qui est figé d'effroi en expliquant que la tête de l'enfant se met à rouler sur la route, ou le monde qui voit aussi la tête de l'enfant rouler sur le macadamme. Alors qu'en effet, dans Mad Max, il n'y a aucun plan gore finalement. Il y a un gros plan sur des yeux exorbités, il y a des effets de montage, mais... Et ce qu'on voit rouler sur la route, c'est le ballon du gamin. Donc au-delà de ça, le film fait quand même plus d'entrées en Australie que Star Wars. C'est un succès prodigieux. Mais George Miller sort tellement lessivé de l'expérience, et le film ne lui plaît tellement pas, qu'il déclare à qui veut l'entendre que jamais, 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 au grand jamais, il y aura un Mad Max 2. On va s'écouter un petit extrait du documentaire dont on parlait dans la première émission, 40 000 ans de rêve, réalisé par George Miller lui-même, qui revient sur le cinéma australien, et il ne tient pas le même genre de discours qu'il a fini à l'époque. Et puis on s'écoute aussi l'intro de Mad Max 2, dont on parlera juste après. Au début, j'avais une approche très directe. Pour moi, un film était un morceau de musique visuelle. J'étais fasciné par la façon dont on pouvait relier ces petits bouts de celluloïdes pour en faire une vraie partition pour piano. Mon premier film, Mad Max, était pour moi un morceau de rock'n'roll visuel. J'ai réalisé le montage comme pour un film muet, en essayant de trouver d'abord un rythme pour les yeux. Ce n'est qu'après que j'ai ajouté le son. J'ignorais à l'époque que d'autres pulsions plus secrètes étaient également à l'oeuvre. Les français ont vu dans mon film une sorte de western post-moderne, post-apocalyptique. Pour eux, Max était un desperado à moto. Au Japon, c'était un samouraï rejeté par la société. En Scandinavie, un guerrier viking. Partout, ce film a trouvé une certaine résonance dans la culture locale. Nous avions puisé à la source du mythe du héros universel. J'ai commencé à comprendre ce que voulait dire Carl Jung quand il parlait d'inconscient collectif. J'en avais été le serviteur involontaire. Lorsque nous communions avec des inconnus dans une salle obscure, nous prenons part à un rêve collectif. C'est une bonne manière de voir le cinéma, mais elle est insuffisante. Ma vie s'éteint. La vue se brouille. Il ne reste plus que le souvenir. Je me souviens d'un temps où régnait le chaos. Un temps de rêve brisé, de terre dévastée. Mais par-dessus tout, je me souviens du guerrier de la route. L'homme que nous appelions Max. Pour comprendre qui était cet homme, il faut revenir à une autre époque. Quand le monde tournait aux carburants noirs. Et que fleurissaient dans les déserts de grandes cités de tubes et d'acier. Disparus, maintenant. Balayés. Pour des raisons aujourd'hui oubliées, deux puissantes tribus entrèrent en guerre. Allumant un brasier qui les dévora, toutes les deux. Sans carburant, elles n'étaient rien. Leur empire était de paille. Le grondement des machines opta. Et s'éteignit. Les chefs parlèrent. Et parlèrent. Et parlèrent encore. Mais rien ne pouvait endiguer le désastre. Leur monde s'écroula. Les villes explosèrent, provoquant une tornade de pillages. Un vent brûlant de terreur. L'homme commença à se nourrir de l'homme. Sur les routes régnait le cauchemar de la ligne blanche. Seuls les flibustiers les plus mobiles, les pillards les plus impitoyables, survivaient. Les bandes prirent le contrôle des routes, prêtes à se faire la guerre pour un bidon de carburant. Dans ce maelstrom de pourriture, le commun des mortels était brisé, écrasé. Des hommes comme Max. Max le guerrier. Dans le régissement d'un moteur, il avait tout perdu. Et il devint un homme vidé, consumé, ravagé. Un homme hanté par les démons de son passé. Un homme qui errait sans but par les terres désolées. Ce fut ici. Dans ce lieu maudit qu'il aurait appris à vivre. Et bien voilà, c'était l'intro de Mad Max 2. Suite à la sortie de Mad Max 1, Georges Miller va bosser sur différents scénarios et notamment va bosser avec Terry Hayes qui l'a rencontré lorsque ce dernier a écrit la novelisation de Mad Max 1. Et donc ça lui avait bien plu à Miller. Donc il s'est dit, bah tiens, Terry, viens avec moi on va écrire des scénarios ensemble puisqu'il avait quelques commandes de scénar. Et puis en discutant ensemble, machin chouette, ils finissent par revenir un petit peu sur Mad Max. Et puis en fait, ils se posent la question de savoir comment ça se fait que des cultures aussi différentes ont pu... Donc comme il dit, au Japon, ils ont vu ça comme un film de samouraï. En France, un western post-moderne, etc. En Scandinavie, ils ont vu ça comme un film avec un guerrier viking, etc. Et donc là, il y a plusieurs sources. Il y a des journalistes qui disent que c'est Byron Kennedy qui a découvert le travail de Joseph Campbell en rencontrant George Lucas aux Etats-Unis. Terry Hayes dit que c'est lui qui a présenté le travail de Campbell à George Miller. Mais en gros, ils se mettent à étudier les écrits et en gros la théorie du monomythe de Campbell pour comprendre en fait ce qu'ils avaient fait avec Mad Max. On va rappeler que Joseph Campbell est donc une sorte de théoricien qui a fait un bouquin principal qui s'appelle Le héros aux mille visages. Exactement. Je ne sais plus dans quelle époque il a écrit ça, mais c'est donc le bouquin de référence étudié par George Lucas au moment de l'écriture de Star Wars qui repère dans... C'est quelqu'un d'extrêmement... qui a eu beaucoup d'influence sur plein de cinéastes et plein de créateurs parce qu'il a repéré dans plein de mythes, dans différentes civilisations, des structures identiques de héros brisés qui va connaître une première mort pour renaître. Enfin voilà, quelque chose d'une structure identique sur des mythes issus de civilisations extrêmement différentes. Oui, c'est le parcours du héros. En gros, ce qui s'appelle le monomythe qui suivent toujours les mêmes archétypes et le même parcours. Donc ils se rendent compte qu'inconsciemment leur travail sur Mad Max 1, ça a suivi ce truc-là. Donc d'un coup, ils ont quasiment viré mystique et ils ont écrit le scénario de Mad Max 2 vraiment avec Joseph Campbell sur les genoux. Par exemple, il y a une question que les fans se demandent depuis des années et des années, c'est pourquoi est-ce que Max ne rejoint pas la grande tribu du Nord à la fin du film ? Et ça, Miller, dans une vieille interview de l'époque, explique clairement, il dit voilà, moi c'est... le... comment dire... le héros est là pour servir un dessin plus grand que lui, il est là pour servir une cause plus grand que lui, il n'est pas là pour rejoindre le truc, quoi. Donc c'est pour ça que Max termine, c'est ce qui a vraiment conditionné l'écriture de leur histoire, quoi. Lui, il voit le héros pas comme un... ce qu'il expliquait, il dit, c'est pas un personnage habillé en blanc, genre machin chouette, il voit ça comme un facteur de révolution, un élément de changement, d'évolution, quoi. Donc à cette époque-là, Terry Eyes et George Miller sont en résidence dans une baraque qu'un pote leur a prêté au sud de Melbourne, dans un petit bled qui s'appelle Merrick, et ils ont l'habitude de se promener le long sur la plage, et pour discuter de choses et d'autres. Et en fait, ils voient une usine pétrochimique qui est en bord de mer, et ça leur donne l'idée, en gros, l'idée de base de Mad Max 2, quoi. À cette époque, le monde connaît sa deuxième grande crise pétrolière, en gros, après la guerre du Kipour en 73, tout ça, il y a eu la première crise, la crise iranienne provoque la seconde crise pétrolière, et il commence à y avoir les premières restrictions, et à ce moment-là, George Miller et Byron Kennedy sont à Los Angeles, et ils voient des stations de service fermées, ils voient des gens qui se battent pour de l'essence, et ils se disent, mais voilà, c'est la suite pour Mad Max, elle est là, quoi. Donc, au début, ils ont l'idée de faire le film à Hastings, autour de cette centrale pétrolière, et puis ils se disent, ah ben non, mais c'est en bord de mer, ça va faire un film de bataille navale, Mad Max, c'est une histoire de voiture, c'est pas une histoire de bateau, donc ils laissent tomber cette idée-là. Il y aura plus tard Waterworld. Alors, j'en reviendrai sur Waterworld dans deux minutes, puisque j'en ai une bien bonne à vous raconter là-dessus, et donc après, ils ont l'idée de faire ça dans le désert, genre sur des lacs salés, totalement vides. Ils se rendent compte que si jamais il y a la moindre pluie, ça va être complètement inondé, donc ils poussent un peu plus loin, et ils trouvent un petit bled. Un des gars, c'est le location manager, un gars qui était chargé de trouver les lieux de tournage, se souvient de là où il allait en vacances quand il était petit, et en fait, c'est un petit bled qui s'appelle Broken Hill, qui est à Millbourne, au nord de Melbourne. Et donc, en fait, il trouve les lieux de tournage là, et notamment une route et un virage, où ils vont tourner la plupart des scènes de Mad Maxwell. On ne se rend pas forcément compte en regardant le film, mais sur la poursuite initiale, vraiment le tout début après le prologue, cette même portion de route est utilisée deux fois. La première fois, quand les voitures évitent des carcasses sur la route, et la deuxième fois, à la conclusion, là où il s'arrête en face du camion. Et c'est exactement le même endroit où une troisième fois, ce lieu va être utilisé pour le face-à-face mortel entre le camion et la voiture de Humingus. Et puis le reste, c'est dans un site aborigène qui s'appelle les Pinnacles, où c'est le désert avec trois espèces de petites montagnes qui font suite. Et donc là, ils vont construire le campement des... Comment dire ? Des... Des... Des campeurs, quoi. Donc tout va être tourné par là-bas. Voilà. Donc... Donc ils coproduisent le film. Ce qui est fascinant, je fais un petit raccourci, mais ce qui est fascinant sur Mad Max 2, c'est que autant le premier Mad Max a pris quasiment quatre ans de pré-production, de tournage, etc. Un an de montage. Mad Max 2, ils ont l'idée, genre en janvier, en avril, le scénario, il est plié, en mai, le film, il commence à être tourné, fin juillet, c'est fini d'être tourné, et la première australienne, c'est en décembre. C'est-à-dire que moins d'un an, entre le moment où ils disent, tiens, on va faire Mad Max 2, et la fin du... et la première, quoi. Donc, ça a été beaucoup plus rapide. Byron Kennedy raconte que... Donc le budget, il passe de 400 000 dollars, donc c'était 350 000 dollars, plus 50 000 dollars de publicité. Là, il passe à 4 millions de dollars, genre Byron Kennedy raconte que le budget a été réuni en deux coups de téléphone. Donc à l'époque, c'est le budget le plus important du cinéma australien, et le tournage le plus compliqué, quoi. Donc ils installent le campement, et en gros, ils envahissent la ville de Broken Hill pour trois mois de tournage, où tous les habitants, une bonne partie des habitants, vont participer au film, genre faire de la moto, s'habiller en punk, etc. Et pour revenir, je sais quand même, parce qu'on a à peine présenté le premier et le 2, ce qui me fascine dans le 2, c'est que, mis à part dans l'intro, on revient quand même très... Enfin, on revient pas du tout, d'ailleurs, sur l'histoire de Max, sur... Enfin, lui, il dit à peine son nom. Si, on dit son nom, d'ailleurs, c'est dans le 3, qu'on dit qu'une fois son nom. Mais voilà. Et donc, ça va être Max, qui est vraiment, du coup, le bonhomme tout seul, qui va juste chercher de l'essence, en fait, et se retrouve malgré lui à devoir aider cette communauté qui elle-même à trouver de l'essence et à graisser par la troupe d'Humungus, le géant Humungus, qui, lui aussi, du coup, veut récupérer de l'essence. Et Max, du coup, pour lui récupérer de l'essence, va aider cette communauté, en fait, à... Malgré lui, oui. Malgré lui, voilà. C'est juste pour revenir vite fait, quand même, sur l'histoire pour tous les malheureux qui n'ont pas encore vu, même s'il n'y en a pas beaucoup, je pense. Alors, encore une fois, le scénario de Mad Max 2, il y a quelques éléments en plus, notamment le prologue est nettement plus long et la fin est beaucoup plus longue aussi, mais notamment sur le prologue, ça explique d'où viennent les campeurs. Le personnage principal, le chef des campeurs Papagallo, en fait, est un cadre... Putain de hippies ! C'est un cadre d'une société, d'une compagnie pétrolière qui s'appelle les Seven Sisters Petroleum, qui fait référence à l'accord entre les sept principales compagnies pétrolières, qui a fait un accord du côté d'Edenbourg au début du siècle, pour en fait, se partager le monde. Donc, c'est un clin d'œil à cette histoire-là. Et en fait, le prologue devait montrer Papagallo partir du building de la compagnie avec les plans du Derrick de là où on retrouve après le campement. Parce que moi, j'ai lu que l'intro du film qu'on a pu entendre tout à l'heure n'était pas présent dans la version originale du film, en fait. Si, si. Elle est juste un petit peu plus longue. Il y a une scène, normalement, la scène de course, entre cette scène d'intro qui est un peu plus longue, où il y a des éléments supplémentaires, et la course-poursuite. Normalement, la course-poursuite devait commencer par la mise à sac d'une ferme. Les maraudeurs, en fait, déboulent dans une ferme, la mettent à sac, massacrent tout le monde, Max passe à côté et la poursuite s'enchaîne. voilà. Bon. Et je propose qu'on écoute la bande annonce... Exactement, avec un doublage, la bande annonce française, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a un doublage différent, puisqu'elle a été faite avant le doublage du film, donc c'est les mêmes dialogues, mais dits différemment. Regardez ! Là-bas ! Ils reviennent ! Perdez les issues ! C'est ici que tout va se jouer. Allez-y, Humungus vous salue ! Dans un monde sans carburant... Humungus règne sur les terres des allées ! Je suis profondément déçu, vous avez voulu évacuer le carburant noir hors de mon territoire ! Défendre le carburant ! Non ! On ne partira jamais ! Donnez-moi la peau ! Le stock d'essence et toute l'installation ! Voici une terre qui attend l'arrivée d'un héros. Tu vois, si jamais quelqu'un peut entrer là-dedans, c'est bien toi. Voici Mad Max 2, le défi. Max. Un virtuose du volant comme toi, on n'en voit pas souvent. Le guerrier de la route. Conduit comme un chef. Je tire mon chapeau, tu possèdes le dernier intercepteur V8. Chaque jour, nous devenons plus faibles et il se renforce. Si vous voulez, vous en allez ! Adressez-vous à moi. Je vais chercher le camion, il me faut 20 litres de gasoins. D'accord, tu peux y aller. Toi, tu peux courir, mais pas te cacher. On va s'arracher d'ici ou se cracher. Je me suis trompée sur ton compte. Excuse-moi. Quand chacun ne pense qu'à sa peau. Quand on ne peut plus fuir. Quand il ne reste plus qu'une dernière chance. Priez pour qu'il soit encore là. Quelque part. Mad Max 2. Le défi. Voilà, c'était donc la bande-annonce française de Mad Max 2. Formidable. Ça, c'est un objet d'époque. C'est bien. Et on revient avec Melvin et Antonin sur Mad Max 2 sur son tournage. Et du coup, Melvin... De toute façon, c'est ton émission. On n'arrête pas de le dire. Oui, oui. Tranquille. On donne la parole. Je parle. On profite. On peut revenir vite fait sur le tournage de Mad Max 2. Contrairement au premier, il ne s'est rien passé de catastrophique. Ça a à peu près suivi son cours normalement. Même s'il y a eu beaucoup plus de blessés sur le tournage de cascadeurs qui sont blessés que sur le premier. Notamment la cascade qui s'appelle... Parce qu'il y en a plus aussi. Il y a plus de cascades, oui. Mais finalement, les cascades du premier étaient beaucoup plus dangereuses. Ils ont eu énormément de chance. Ça tient du miracle. Pour le 2, ils ont foiré quelques trucs. Notamment la cascade de... Ce qu'on appelle du canon de bol. À un moment pendant la poursuite, il y a un motard qui tape. En gros, une voiture fait un tonneau. Et un motard qui passe derrière tape dans la voiture. Et s'envole. Il a fait un vol plané improbable par-dessus. Et en fait, s'est écroulé comme une merde. Enfin, il a loupé son truc. Il a loupé les matelas qu'il était... Qu'il nourrit. Et donc, il a été blessé. Il y a eu un autre cascadeur qui a été blessé, mais hors tournage. Donc, le gars a raconté qu'encore partant du tournage, il avait fait un tonneau avec sa voiture. Alors qu'en fait, c'est absolument pas ça. Il était en train de marcher dans le désert. Et il a croisé un troupeau de dromadaires. Et il y a un dromadaire qui lui a sauté dessus et qui lui a collé deux coups de sabot dans la gueule. Il a fait un vol plané, pas possible, et il s'est cassé la cheville. Donc voilà, des anicroches comme ça. Mais sinon, même si le budget est pour l'époque énorme et que c'est une production nettement plus pro que l'amateurisme total dans lequel ils étaient pour le premier, c'est un petit peu pareil puisqu'ils n'avaient pas du tout l'habitude de faire une telle production. Et qu'il y a des choses qui aujourd'hui, quand on nous raconte les histoires, quand on entend parler des anecdotes, c'est totalement improbable d'imaginer ça dans des tournages aujourd'hui. Notamment Dennis Williams, qui est un gars que j'ai rencontré quand j'étais là-bas en Australie. Donc Dennis Williams, c'est un trucker, quelqu'un qui a l'habitude de conduire ce qu'on appelle les road trains, c'est-à-dire des camions qui font des dizaines et des dizaines de mètres, des trucs incroyables. Et donc lui, il a été chargé par la production d'amener tout l'équipement de Sydney à Broken Hill pour construire le campement. Et donc après en fait, la production lui a demandé genre ouais mais on cherche un camion, un camion Mac pour le film. Donc il allait chercher un camion Mac qu'il a vendu au... Comment dire... qu'il a vendu à la production. et donc là on a un petit extrait d'interview où il parle de ça. Bah on balance l'extrait puis après je raconterai ce qu'il dit parce que c'est pareil, c'est des accents... ça peut parler là-bas. Du fin fond de l'Australie, c'est pas forcément compréhensible quoi. Mais après 5 semaines, ça va dire... ouais... qu'est-ce qu'un box? Ils ont dit deux gearboxes, deux gear sticks, 22 gears. Et ce bloc derrière me a demandé j'ai eu de trouble avec mon mini et ils ont dit je devais prendre ce truck le prochain jour à Broken Hill et finir et ils ont dit je peux vous rester et drive le truck sur le film et j'ai dit oui, ne vous inquiétez juste prendre votre main comme ça en gros là il explique quand il apporte le camion Mac à la production il dit vous venez d'acheter un camion Mac il fait bah ouais mais qui c'est qui va le conduire il fait pourquoi tu demandes c'est un mec qui s'appelle Mel Gibson et l'autre répond laconiquement Mel Gibson je sais pas j'ai entendu parler il fait pourquoi tu demandes il fait parce que vous venez d'acheter un camion Mac ça a deux boîtes de vitesse deux leviers de vitesse 22 vitesses vous avez quelqu'un pour le conduire et là dessus il y a Mel Gibson qui a assisté à la conversation qui dit quoi ? qu'est-ce que c'est histoire ? moi je galère à conduire la mini de ma femme c'est hors de question que je puisse conduire un truc pareil donc les autres ils sont là genre ah bon ? c'est pas possible c'est ce que tu racontes là ça tient de la légende c'est pareil carrément ils font bon mais je sais pas qu'est-ce que tu fais les cinq prochaines semaines tu veux pas conduire le camion bon bah ok donc en fait Dennis Williams pendant tout le temps du tournage passait ses journées à conduire le camion et puis le soir à trimballer les voitures parce qu'il y avait deux trois lieux de tournage mais il fallait conduire tous les véhicules l'équipement d'un lieu sur l'autre donc l'autre il a passé cinq semaines à quasiment jamais dormir pour à la fois trimballer le matériel et la journée conduire le camion pour faire les cascades on voit sur internet des photos on le voit habillé en max donc il devait peser à peu près bon bah aujourd'hui il doit peser je sais pas 150 kilos mais à l'époque il en pesait bien 120 et donc c'est pas vraiment la même dégaine que max mais ça passe il y a une scène ou deux on voit dans le film vite fait si on fait un arrêt sur image on voit que c'est vraiment lui qui conduit et donc avant on a un deuxième extrait d'interview où il parle de la cascade finale où il doit renverser le camion donc on va le passer puis après je vais faire pareil je vais expliquer ce qu'il raconte Et il m'a dit, c'est ça facile ? Et je me dis, oui, genre de piste. J'ai pas de voorkeuré. Et un mois après, Terry m'a dit, « Le ajet, c'est lavé, c'est lavé. C'est lavé. Je lui ai dit, je lui ai dit, « C'est lavé, c'est lavé ? » Il m'a dit, c'est lavé, il m'a dit, c'est lavé, on a donc le rentre, il m'a dit, il meurt en moi, mais il m'a dit, c'est lavé. Mais il m'a dit, c'est lavé, Voilà, elle va sous Canary Dry. Tuait Humungus et devait, comment dire, avec la voiture d'Humungus, récupérer le gamin, le Feral Kid, l'accrocher devant la voiture, tracé avec. Max tombait sur Papagallo qui, dans le scénario, ne meurt pas. Et Papagallo lui dit, c'est bon, on a gagné, on peut se barrer, retrouver ce qui deviendrait la grande tribu du Nord. Et l'autre fait, quoi, mais tu as laissé le gamin tout seul ? Donc il lui colle une patate dans la gueule. Le personnage de Papagallo est beaucoup plus négatif, plus mesquin dans le scénario. Et Max part avec la Max Assault Car, qui était une voiture qui a été développée dans le truc. Max Assault Car ? Ouais, la voiture d'assaut de Max. Ah, d'accord, ok. Et donc partait à la poursuite de Wes et finissait sur une dernière grande course-poursuite par tuer Wes. Et donc ça, ça a été supprimé. Donc Vernon Wells m'a dit que c'était parce que son rôle prenait un peu trop d'importance. Mais on m'a aussi dit que Vernon Wells racontait beaucoup d'âneries. Donc je ne sais pas. Qu'on peut dire qui est Vernon Wells ? Vernon Wells, c'est l'acteur qui joue le rôle de Wes et qui après passera à la postérité pour interpréter Freddie Mercury dans Commando. Face à Charles Zenniguer. Face à Charles Zenniguer et le méchant dans l'aventure intérieure aussi. Le type qu'on ne reconnaît jamais. Exactement. Et donc le scénario a changé. Et donc il change de scénario en cours de tournage. Et donc Terry Eyes, le scénariste, vient voir Dennis Williams, le camionneur. En lui disant genre ouais, c'est possible de renverser le camion sur le côté. Et l'autre, il pense bêtement que c'est pour prendre des photos du camion en épave, etc. Il fait bah ouais, comme il dit, easy, piece of cake, super facile quoi. Et puis genre une semaine après, ils viennent le voir en disant genre ouais, au fait ton idée, elle est mortelle. On va prendre ça pour la fin du film. Et là tu fais quoi ? Mais quelle idée ? Et bah de renverser le camion. On se fait ah bon ? Ah bon ? Et donc en fait, ils ont fait la cascade sur la route de Mundi Mundi, donc à côté de Broken Hill, qui a un point de vue avec une grande route qui descend, où on a un point de vue incroyable sur le désert. Avec un gros virage. Avec un virage dans le fond. Et en gros, donc ils ont fait le truc en deux fois quoi. D'abord, dans un premier temps, le camion fracasse la voiture du Mungus qui est à l'arrêt. Et quand on regarde bien le film, si on regarde image par image, on voit que les véhicules qui sont sur les côtés sont aussi à l'arrêt. Et donc fracassent le truc. Et après, la deuxième partie de la cascade, c'est Dennis Williams qui finit, qui dévale la pente, prend le bas côté qui est en pente, et donc renverse le camion quoi. Donc ils se sont dit, pour que ça puisse être crédible, il ne faut pas que le camion fasse plusieurs tonneaux quoi. Donc pour éviter que le camion fasse plusieurs tonneaux, ils ont foutu gavettes de sacs de sable dans la remorque sur un seul côté pour que le truc tombe et glisse. Ils ont, comment dire, renforcé la cabine. Ils ont fait un système de barre de fer pour que si jamais la citerne devait emboutir la cabine, ça puisse glisser au-dessus et pas la fracasser. Ils ont viré tout le verre, ils ont viré la batterie, ils ont allégé le truc au maximum. Et Dennis Williams, dont la femme et l'enfant qui venaient d'accoucher, étaient sur place. Il les a renvoyés à Sydney, au cas où ça se passe mal. Et il n'a rien bouffé de la veille, au cas où il fallait un hélicoptère. C'était pour en perdre du poids quoi. Au cas où il finit, ça se passe mal et qu'il y a besoin d'un truc chirurgical. C'était bien préparé quand même. Ah oui, c'était bien préparé. Et donc, il a préparé son machin bien. Et puis, le mec qui n'avait jamais fait de cascade de sa vie, c'était juste un chauffeur poids lourd. Il a effectué la cascade. Et donc, Dennis Williams me racontait que quand George Miller a vu les rushs, il a appelé Dennis Williams à Sydney et a dit, viens voir Dennis, viens voir. C'est fantastique quoi. Et ils ont maté les rushs ensemble. Et Williams m'a raconté que quand il a vu le truc, il en tremblait tellement il a halluciné. Et qu'ils ont halluciné sur la qualité du truc quoi. Et il me dit, pendant des années, les Américains ont tanné George Miller en disant, genre, mais comment tu as réussi à faire cette cascade ? Est-ce que le camion était télécommandé ? Est-ce qu'il y avait un câble ? Genre, comment tu as fait ? Et l'autre, ils ont inventé les effets spéciaux numériques juste pour pouvoir reproduire ça. Et l'autre, ils disaient, genre, non, non, on a juste demandé à un camionneur australien de faire le boulot. Et puis, il l'a fait. Et le mec disait, non, on n'y croit pas, ce n'est pas possible. Donc, c'est la cascade la plus impressionnante du tournage. Après, sinon, il ne s'est pas passé grand-chose sur le temps. C'est juste qu'il y avait une ambiance particulière où la ville de Broken Hill, il faut voir un petit peu, c'est une toute petite ville perdue au milieu du désert. C'est une ville de mineurs. C'est ce qu'on peut dire des tough guys, des gars qui ne rigolent pas trop. Et Mel Gibson, il n'était pas particulièrement, genre, le gars le plus costaud de la vente. Donc, il raconte, il y a une interview où il dit, genre, « Ouais, est-ce que vous avez fait vous-même vos cascades ? » Ou « Est-ce que vous avez fait des cascades ? » Et l'autre, il dit, « Oh, le truc le plus proche que j'ai été d'une cascade, ça a été de bouffer à côté d'un cascadeur, genre, à la cantine. » Et en fait, les gars du con ont passé leur temps à se moquer gentiment, mais à se moquer de Mel Gibson, surtout qu'à un moment, il s'est fait griller en sortant de sa caravane avec des pantoufles roses, donc dans un bar de Broken Hill. C'est une légende, tout ça. Ça a été confirmé par le chauffeur de Mel Gibson sur le tournage. C'est jaloux, c'est des jaloux. Et à Yann Mitchell, que j'ai interviewé. C'est des jaloux, c'est pas parce que tu... Et en fait, il raconte qu'un jour, Mel Gibson, avec un des cascadeurs, se pointe dans un bar et qu'ils avaient marqué sur le plafond au marqueur « Man Max a des chaussons roses » et que Mel Gibson, il a regardé ça et puis il a pris un marqueur, il est monté sur les épaules du cascadeur pour barrer « rose », pour marquer « rouge ». J'ai des chaussons rouges. Et tout ça, terminant dans une franche camaraderie, genre « ha 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 ». L'ambiance était relativement rude et puis le climat aussi était super rude parce que ce qu'il faut dire, c'est que dans le film, c'est présenté comme un truc apocalyptique et c'est le désert, etc. Sauf que ça a été tourné en décors naturels, ils n'ont rien touché, de rien. Et au mois de juillet en Australie, c'est l'hiver. C'est-à-dire que ça a caillé, mais grave. Et donc ils sont tous là, le cul à l'air, Vernon Wells. Notamment les méchants, oui, les punks, qui sont quand même en juxtrap. Oui, Vernon Wells, le QLR, il me disait que... Pourquoi d'ailleurs, mis à part pour bien montrer que les méchants sont des gros pédés ? Je peux faire un petit aparté sur les costumes. Ils ont été développés par une meuf qui s'appelle Norma Morisseau, qui est une Australienne qui, genre dans les années 70, vivait à Londres et qui était la photographe de Vivienne Westwood et qui bossait avec Malcolm McLaren, qui sont les gens qui avaient monté la boutique Sex à Londres et qui ont été producteurs des Sex Pistols. Donc le truc punk, ça vient de là. Et puis en fait, ils ont acheté les trucs, elle est allée dans un sex shop à Sydney en disant genre, tiens, on va faire ça. Parce que Vernon Wells est très clairement homosexuel dans le film. Il se balade toujours avec son petit copain. Et justement, il est très triste quand son petit copain se prend une... Oui, mais alors tout le côté homosexuel, c'est un peu compliqué parce qu'ils ont écrit les rôles des personnages sans leur donner de genre. Genre la guerrière du campement, à la base, c'était un personnage masculin. Et le gars qui est derrière sur la moto, à la base, c'était un personnage... À la moto d'Ouest, à la base, c'était un personnage féminin. Donc c'est pas tant qu'il y a... Cette histoire d'homosexualité, c'est un truc qui découle du point de vue de George Miller, de dire qu'il n'y a pas de... C'est absolument pas sexué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il pensait que, genre, dans ce monde... Oui, mais il est le cul à l'air ! Oui, il a le cul à l'air ! Il est en cul, il a le cul à l'air ! Il n'y a pas de temps pour le sexe récréatif, il y a juste du viol. Ah, quand même, le viol, c'est cool, c'est ça, c'est le récréatif, c'est juste... Il n'y a pas le temps pour le sexe récréatif, il y a le temps pour le viol. Les personnages peuvent être autant mecs que meufs sans... Après, ça donne du sens, on peut voir... On peut se dire, quand on voit le film, on se dit, « Ah, tiens, Max, il a... » On voit un début de recréatif, le film aurait été américain et tourné par Roland Emmerich en 98, il aurait refondé une famille, quoi. Alors que là, il rejette le gamin, puis la guerrière, elle meurt direct, quoi. Mais parce que, ouais, voilà, c'était absolument pas prévu qu'il y ait la moindre idylle à cause de ça, quoi. En mode Paul Verhoeven, quoi. Et donc, voilà, comme ils étaient... Il faisait super froid, il se pelait le cul, et Vernon Wells me racontait que, en fait, les techniciens regardaient son cul, et quand son cul virait au bleu, c'est ce qu'il me dit, hein, « Virer au bleu », ils étaient là, genre, c'est bon, stop, on arrête la scène, et hop, tu retournes pour te réchauffer. Alors, pour arrêter un peu avec toutes ces insinuations homosexuelles sur Mel Gibson, on va s'écouter un petit extrait, quand même, de Mad Max, et puis un petit morceau après, un extrait au Mad Max fou, un coup de poing, justement, au patron du campement. Et puis... Pas galop. Voilà. Et puis, on s'écoute un morceau, qu'on n'écoutera pas en entier, mais que tu nous as ramené, un morceau techno que je peux pas vous présenter. J'en parle vite fait dix secondes. C'est un japonais que j'ai rencontré en Australie durant le petit festival de fans de Mad Max qui a eu lieu à Silverton, juste à côté de Broken Hill, là où ils ont tourné Mad Max 2. Et le gars a produit un CD de techno, de morceaux influencés par la bande originale des films. Et donc, c'est un des meilleurs morceaux. Donc, ça me rappelle le désert d'écouter ça à fond, dans mon camion, les vitres ouvertes sur les routes de Mad Max. Alors, on écoute un extrait de Mad Max 2, et puis ce morceau, du coup, japonais, encore une fois. Et on se retrouve juste après pour continuer cette émission spéciale, deuxième partie sur Mad Max. Tu n'as pas d'avenir. Alors, je t'en offre un, rebâtir notre vie. Max, je t'offre un voyage de 3000 kilomètres. Il faut que tu viennes, mon gars ! C'est là où on va s'installer, le paradis, à 3000 kilomètres d'ici. La mer bleue, les masses de soleil, et tout ce que t'as à faire, c'est procréé. Merci, non. Mais enfin, pourquoi ? Qu'est-ce que tu cherches ? Dis-le-moi, Max, tout le monde cherche quelque chose. Quoi, tu te plais sur ces terres ? À vagabonder ? À voir les jours mourir sous tes yeux ? Tu es un vautour ? Un écrophage ? Je vais te dire, tu te nourris sur le cadavre du vieux monde. Raconte-moi ton histoire, Max. Vas-y, parle ! Qu'est-ce qui t'a mis dans cet état, hein ? T'as commis un crime de trop, vu trop de braves gens mourir ? Ta famille, peut-être ? Ah, alors c'est ça. Perdre un être cher, te confère un statut spécial, c'est ça ? Hein ? Écoute-moi bien. Tu t'imagines que tu es le seul à avoir souffert ? On est tous passés par là, mon vieux. Mais nous, on n'a pas renoncé. On est restés des êtres humains, avec notre dignité. Mais toi, tu restes dehors avec les bêtes. Tu n'es personne. Tu n'as pas renoncé, tu n'as pas renoncé. Sous-titrage ST' 501 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 dit que Mad Max est mort enterré, il n'y aura jamais de Mad Max qui suit. Mark Tulek, juste une petite parenthèse, Mark Tulek, dans un Mad Movies de 88, avait écrit un petit texte sur Mad Max et dans la conclusion, il disait ces mots, dans un potentiel Mad Max 4, Mel Gibson devrait finir crucifié sur les ruines d'une centrale nucléaire, le Golgotha du 21ème siècle. Et comment dire, même s'il reconnaît que, genre a priori, ça se terminera sur le 3, juste cette petite phrase dans cet article a fait fantasmer, je pense, une génération de lecteurs qui imaginaient un Mad Max 4 crépusculaire, l'équivalent un petit peu de ce que Clint Eastwood a fait avec Impitoyable. Et Mel Gibson l'a réalisé, il a fait La Passion du Christ. Ce qui n'est pas loin, puisque Terry Aïs avait dit à Mel Gibson qu'il avait dit, pour Mad Max 3, il faut que tu imagines Jésus en cuir noir. On n'est pas très loin. Là, on est à Mad Max en toge, dans La Passion du Christ. Et donc, après... Mais Gibson, tu ne sauras pas dans Mad Max 4, Max Max... Et non, non, non. Alors, je fais un petit topo vite fait sur Furiero, de l'heure en année. Donc, en gros, suite à Mad Max 3, genre, il ne se passe rien pendant pas mal d'années. En 1996, le sujet revient devant de l'actualité, où, en fait, on parle d'une série télé. Donc, on parle même de Bruce Campbell pour interpréter Max dans une série télé. Bruce Campbell, H de Evil Dead. Bruce Campbell, H de Evil Dead. Donc ça, ça tombe, ça tombe après, genre, ça tombe aux oubliettes. En 98, on parle d'un possible Mad Max 4. Et Mel Gibson dit qu'il a téléphoné à Tina Turner pour voir si elle ne serait pas intéressée pour reprendre son rôle dans un possible Mad Max 4. C'est plus de nouvelles pendant un peu plus d'un an. Où, en fin 99, George Miller déclare qu'il a rédigé un script, qu'un script est prêt. Donc, la production semble lancée pour un hypothétique Mad Max 4. En 2001, c'est toujours, l'actualité revient sur le devant de la scène, où on parle d'un tournage à Coober Pedy, là où ils ont tourné Mad Max 3 et au Maroc. Puis, en 2002, on commence à entendre des histoires comme quoi Mad Max 4, en fait, Mad Max serait réduit à un simple caméo. Ce serait genre un film dans le même univers, mais Max n'aurait qu'un rôle, un tout petit rôle. Puis, ça retombe un peu, comment dire, genre aux oubliettes. Pendant quelques mois après, d'un coup, le film revient. Donc là, on parle de 100 millions de dollars de budget, 25 pour Mel Gibson et un tournage en 2003. Robert Donnet Jr., qui est à l'époque le grand pote de Mel Gibson, toujours, le grand pote de Mel Gibson, devrait interpréter le méchant, d'après les dires de Mel Gibson. C'est, comment dire, à cette époque-là, je crois, si j'ai noté, le 30 décembre 2002, George Miller déclare un magazine de Singapour. Le script est pratiquement fini. Ça va être tourné l'année prochaine. Mel Gibson est de retour. Et, comment dire, de toute façon, et il termine en disant ça, qui voudrait voir un film de Mad Max sans Mel Gibson ? La sortie est même prévue pour le 23 juillet 2004. En février 2003, il y a des rumeurs improbables sur le fait qu'un tournage de seconde équipe aurait déjà débuté en Antarctique. pour des images en Antarctique. Alors qu'à cette époque-là, Mel Gibson est sur la passion du Christ en plus ? Oui, c'est à peu près ça. Et puis, en gros, le tournage, comment dire, donc en février 2003, on dit que le tournage commence le mois suivant, mais pas en Australie, en Namibie. Et puis, le mois suivant, c'est l'invasion de l'Irak par les troupes américaines. les gens qui s'intéressent avec cette histoire, les assurances ferment les robinets. Et donc, annulation du tournage de Mad Max 3 pendant 3-4 ans, on n'en entend plus du tout parler. En 2007, George Miller revient en disant, de toute façon, Mel Gibson semble maintenant plus intéressé par la réalisation, la conduite en état d'ivresse et finir le travail d'Hitler. C'est à mon avis, légèrement une plaisanterie, mais ce qu'a bien fait rire tout le monde. En 2009... Oui, en sachant que George Miller en plus a des propos plutôt sympathiques en faveur de Mel Gibson en général, en expliquant que, en effet, c'est un grand metteur en scène et qu'il s'en est rendu compte en tournant lui-même. Oui, oui. Oui, mais après, c'est comme John Carpenter qui déclare que Kurt Russell est à la droite de Attila Leun. Oui. Et puis, en 2009, d'un coup, on se met à parler d'un dessin animé en 3D. Donc là, ça terrifie à peu près tous les fans. Et puis, fin 2009, cette idée semble abandonnée. on parle de Tom Hardy, Charlize Theron, etc. Et puis, 2010, Oueta, etc., qui doivent faire les effets spéciaux. Oueta, la boîte de Sénat de Zanot au Zio Bid. Nouvelle-Zélande, etc. Et puis, le tournage doit avoir lieu à Broken Hill. La mairie de Broken Hill calcule que ça va faire 4 millions, 4-5 millions de... Non, 11 millions. Ils doivent récupérer 11 millions sur le tournage. Donc, ils se mettent à construire un putain de studio. Eux, ils se voient directement genre le nouvel Hollywood australien puisqu'il y a pas mal de films qui avaient été tournés genre en Australie durant la décennie, genre Matrix, etc. Parce que c'était moins cher au niveau des impôts. Ils faisaient une tarif genre des remises d'impôts, etc. C'est agressif pour qu'il y ait des tournages là-bas. Et puis, les pluies torrentielles qu'il y a eu à Broken Hill a transformé le désert en vaste prairie. Donc, ça a été repoussé d'une année. Puis, l'année suivante, ça a été, comment dire, annulé. Et au grand dame de tous les fans australiens de Mad Max, le tournage a débuté début juillet 2012. C'est terminé en janvier de cette année. Et devrait sortir au mieux l'été prochain. Ce qui laisse une post-production monumentale. Et laisse entendre un film... Il y a très très peu d'informations qui ont circulé sur le truc. On a tous vu les photos des touristes en Namibie qui ont pris des centaines et des centaines de photos des véhicules. J'ai vu Adrien du musée Mad Max 2 à Silverton m'a montré sur son téléphone portable toutes les photos de tous les véhicules comment dire donc il y aura des grosses surprises qui ont été stockés pendant un moment dans un hangar à Broken Hill. Et sur l'histoire il y a des choses qui ont fuité sur le scénario mais bon c'est impossible de savoir si de près ou de loin il y aura... Tout ce qu'on sait c'est que Charlize Theron est la méchante elle n'a qu'un seul bras que Keith Byrne le chirurgien de Mad Max 1 revient dans le film en tant que méchant et que le co-scénariste du film n'est autre que Nick Latouris donc Nick Latouris c'est un vieux vieux pote de George Miller qui jouait dans Violence in Cinema Part 1 le premier court-métrage qu'ils avaient fait avec Byron Kennedy en 71 et qui interprète le rôle de Grisrat le mécanicien qui se fait taper dessus par Max à la fin de Mad Max 1 qui répare les bécanes des aigles de la route il y a plein de choses qui sont plutôt positives il y a des choses que je trouve un peu flippantes notamment le casting de Mannequin qui est un petit peu étrange et puis surtout ça continue dans le côté de la disparition totale de la route moi j'étais attaché dans Mad Max à la route et une des choses qui dans Mad Max 3 me faisait un peu de la peine c'était la disparition on n'a pas eu le temps d'en parler mais la disparition totale de la route et là étrangement le film s'appelle Fury Road mais a priori il n'y a pas de route du tout puisque c'est tourné saccagé le désert namibien la production en procès avec le gouvernement namibien ils ont fait disparaître trois espèces de tromadaires après on ne sait pas trop c'est un peu compliqué mais on n'a pas vraiment le temps encore des trucs d'écolo il est malheureusement on en reparlera à la sortie du film c'est ce que j'allais dire il est temps malheureusement de clôturer cette émission même s'il y a encore beaucoup de choses à dire mais on pourra revenir on a fait fissa sur la fin désolé il y avait quand même plein de choses à dire sur Mad Max 3 c'est ça qui est dramatique on aurait dû prévoir trois émissions mais bon il y a pas mal de choses qu'on n'a pas pu dire on a des extraits aussi qu'on n'a pas pu passer comme des interviews de Mel Gibson tout ça c'est dommage on va du coup se quitter alors se quitter en annonçant aussi qu'on fait gagner un cadeau un peu particulier alors du coup Melvin justement tu peux le présenter ce cadeau parce que c'est toi qui le propose au site on m'a emmené sur les comment dire sur les lieux du tournage de Mad Max 2 là où ils ont tourné les scènes avec le campement et qui est maintenant une terre rétrocédée aux aborigènes donc il faut des autorisations tout ça machin chouette donc le gars du musée Mad Max 2 nous a emmené là-bas et j'ai ramassé un sac de sable et en fait bon ça a été entièrement nettoyé il ne reste plus rien mais quand on fouille on gratte un peu la terre on n'y trouve pas des pommes de terre mais des petites parties métalliques des rondelles des morceaux de fer des bouts de trucs et donc je propose de faire gagner à un de vos auditeurs un petit sac de sable avec une petite rondelle métallique provenant du campement de Mad Max 2 nous on en a ils sont 30 ans après j'en ai déjà distribué plein c'est super classe donc on vous fait gagner ça alors c'est simple il suffit de nous envoyer un mail sur l'adresse du cinéma est mort le cinéma est mort arrobas yahoo.fr en nous précisant que vous voulez gagner ce petit sac de sable provenant du lieu de tournage de Mad Max 2 et puis on s'arrangera pour vous le faire parvenir que vous pouvez réécouter cette émission et la première partie c'est à dire l'intégralité de notre spécial Mad Max sur le site de Canal B très facilement en cherchant le cinéma est mort et que vous pouvez aussi la réentendre en rediffusion samedi après-midi merci Antonin d'avoir participé à cette émission merci Melvin évidemment et puis n'hésitez pas à aller sur www.serieseri-z.blogspot.com z-e-ed non z z juste z vous cherchez vous tapez Mad Max série z dans google vous devez trouver assez facilement il y a de la matière et là voilà il y a de quoi faire j'ai numérisé une partie de mes archives je ne sais pas si tu veux qu'on fasse de la pub aussi parce que tu es si sérigrafeur sur un t-shirt il y a les très bons t-shirts très très cool et très très pas cher la petite série z de .fr donc beaucoup de choses on mettra aussi les liens de toute façon sur le site de Canal B et sur la page Facebook du cinéma est mort merci à vous en tout cas on se quitte encore une fois avec un extrait du premier Mad Max et merci à vous de nous avoir écouté à très bientôt bisous tu dis que personne s'est pointé personne s'est pointé personne s'est pointé il n'y a aucune plainte aucune plainte le gars il n'est pas venu la fille elle n'est pas venu et la population de la ville n'est pas venu il n'y a personne je te dis on est piégé je ne me dis pas bon Dieu mais pourquoi personne est venu t'étais avec moi il n'y a pas eu de plainte de déposer donc on ne peut le retenir mais vous êtes dingue on va laisser cette ordure sortir d'ici Fifi c'est pourtant ce que vous allez faire mais la ferme je te dépose ça n'est rien il n'y peut rien mais laissez-moi regarde 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 toi flicard alors t'es obligé de la boucler mais c'est pas vrai mais il chante et je vais taper dans mes mains tu sais ce que tu es tu es un flic de merde il n'y a pas de parler de ça je vous le promets le juge apprendra votre conduite incalifiable le juge sera mis au furon il fait cette gueule à cause d'un pari ou chez de naissance c'est comme insulte un magistrat tu vois de lui mais laissez-moi personne n'a déposé ça vous l'avez vu vous avez vu ce qu'il a fait en ville on te répète qu'elle a rien dit